bonsoir 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 connectez vous connectez vous commencez à mettre les coeurs commencer à partager le live bonsoir bonsoir on a fait un petit direct calme un petit direct tranquille tranquille les gens ont peur quand le papa ça tremble mais tranquillisez vous moi je suis pas un corrompu moi je suis pas un vendu moins personne ne peut m'acheter parce que moi même je coûte cher et moi même la gmh je me suis fait par moi même pour m'acheter voilà les gens qu'on est timide les petits petits qu'on est timide qui n'ont pas de personnalité ce n'est pas moi ok donc partager le live partager le live la finit petit à petit oui période collection ma santé ça commence à aller je vais de mieux en mieux mais je vais au boulot je vais au boulot je me suis pas mis en arrêt maladie je vais au boulot donc petit à petit il ya une nette progression ou bien est-ce que vous les sentez pas un plus je vais mieux plus si j'ai jazz à l ok voilà bon il ya un gars qui a mis des morts on lui allait demander on va l'envoyer rapidement chez car il ya tout et non va continuer à aller là attendez le premier lieu on va l'envoyer car il ya tout rapidement faut pas jouer avec les gens comme ça les gens comme ça il faut les bloquer rapidement moi j'ai acheté le métal du mola tu seras bloqué donc faut même pas te presser c'est pas toi qui est là a été bloqué tu fendrais tu fendrais que tu vas tu vas prospérer baba siri qu'il a tient bloqué c'est fini tiens tiens me voir encore dans ta vie il va t'as bloqué voilà tu as bloqué voilà donc où est mon problème dedans aïe on m'en dirait tu vends tu mettais des morts chez car il ya tout il ya pas tant il fait mon live si je mettais des morts je te bloque tu as tu as donné tu as donné quoi dans la vie mon téléphone est là venez ma tête des mots appelez vous venez il va t'être des morts il vous bloque où est le problème est ce que ça va ça va m'empêcher de faire mon live combien ça va m'empêcher de dire ce que je dois dire c'est vous qui serez bloqué et puis c'est fini voilà donc donc bonsoir bonsoir partager le live partager le live partager le live ce soir on va parler on va parler franchement on va parler sincèrement et quand on va finir du palais on sait que ça va te faire des dégâts en ville ça fait les dégâts en ville ils vont aller parler encore parce que eux ils n'ont pas de personnalité ils attendent quand les cas les boss pal c'est comme ça qu'ils réagissent ok mais avant de la tête dans le vif du sujet partager partager ce live à tâcher partager sur live on a commis des minutes voilà je veux je veux que vous partagez sur l'air mais personne mais vraie personne pas par les personnes des cadres bancaires les personnes qu'on booste moi je bouge pas ma page quand je suis en live j'ai même à caméra et j'attends que les gens viennent pour moi j'attends que les gens viennent me regarder en fonction de ce que moi même je suis vous voyez non moi donc je suis tranquille je ne suis en concurrence avec personne je ne fais pas concurrence de vue avec quelqu'un voilà tout le monde sait qui est le pape tout le monde connaît décider et puis comme je lui dis voilà il y en a encore voilà ils n'ont qu'à venir à l'année à l'abattoir les gens viennent à l'abattoir mon frère tu penses que quoi c'est pas ta gueule hein aïe ça va ta gueule hein djara david mais tu as bloqué tu vas être des dents même d'andre et d'andre dans des rhinocéros des vb c'est toujours les vilains qui font ça mais tu as bloqué oui le téléphone à côté de moi tu vois parti où tu es fini tu mets tête de moi vas-y mais encore aïe le téléphone à côté de moi à l'instant t venez mettre tête de moi aïe j'ai dit venez venez vous sacrifier les sacrifiés les sacrifiés de la république venez venez je suis là je vous attends aïe et ça c'est problème venez je cari jato à l'instant t venez mettre de mots aïe j'ai mangé aïe venez mettre des mots je vous attends moi j'ai ouvert mon live j'ai tout le temps quand je parle comme ça c'est que je me prépare parce que petit à petit le mur qui va monter voilà petit à petit le mur qui va monter donc moi je suis là venez mettre des mots je n'ai pas dit non de quelqu'un je n'ai tagué personne je n'ai rien fait c'est ma tête seulement que vous ne voulez pas voir moi je suis là mettez tête de moi je te bloque passer sur le live ici c'est moi je suis le patron voilà c'est moi le patron ok donc je suis là je vous attends j'ai tout le temps ce soir j'ai tout le temps j'ai fini de bosser je suis tranquillement assis j'ai mis ma caméra pour causer avec mes robins de bois ok vous discutez avec mes robins de bois donc ce que je voulais vous dire les amis dans la vie il ne faut pas envier les gens la réussite elle est relative c'est quoi les gens appellent la réussite la réussite c'est avoir un boulot une belle famille et vaquer tranquillement à ses occupations vous comprenez c'est ça la réussite pour moi dans ton boulot tu as une belle famille tu rentres du boulot tu retournes ta famille tu es tranquille tu vas à tes occupations c'est ça la réussite vous comprenez si on dit non est-ce qu'il est au moins pour se déplacer il est moins de locomotion il est moins pour se déplacer il gère ses factures il est tranquille et il a son parfum il a ses trucs il a ses accessoires pour s'épanouir c'est ça la réussite si la réussite la richesse devenir riche milliardaire il ya des gens qui ne veulent pas être milliardaire sur la terre il ya des gens qui ont eu une éducation où ils ont regardé leurs parents qu'ils étaient une famille modeste et ils ont envie de rester modeste ça fait partie de l'éducation ok donc ce que je veux comme ce que je vous fais comprendre en ce qui me concerne moi d'essayer sur la toile sur cette toile là j'utilise facebook j'utilise facebook là vous comprenez juste pour mon plaisir c'est mon passe temps la façon que les gens qui aiment aller au cinéma aller à la piscine moi jesse j je me distraie je mets ma caméra je viens de bas des sujets avec mes abonnés qui aiment ma philosophie qui aiment ma façon de penser je ne recherche aucune gloire là dedans ça c'est moi alors pourquoi je dis ça je dis ça parce que j'entends souvent des gens dit oh jesse tu n'évolues pas tu n'as pas percé tu es même chose tu es comme ça tu es si c'est là je les regarde et je ris je ne suis à la recherche de rien un regard ton blog ton blog n'évolue pas mon frère si c'est pour aller donner mon cri pour que mon blog évolue je ne suis pas dedans si c'est pour aller vendre mon âme voilà aujourd'hui on parle de bob da ou bien quoi bob 3 au cameroun des conneries comme ça des bêtises comme ça des gens parce qu'ils sont à la recherche de quelque chose ils vont aller se sali il va aller courir courir mais ce que vous ne comprenez pas quand les gens disent on est dans un cercle est dans un cercle ce n'est pas ce n'est pas parce que on vous prépare vous mettre dans un cercle entouré non 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 être dans un cercle c'est à dire que c'est un réseau où il y a beaucoup il ya beaucoup de chambres il ya beaucoup de groupes tu mange avec ce groupe là tu laisse le groupe tu vas ici avec ce groupe tu laisses tu vas ici avec ce groupe tu laisses tu es en train de faire le tour du cercle quand le cercle tu as fait le tour que le cercle se réforme vers toi et que tu as fait le tour du cercle c'est en ce moment que tu es piégé et c'est en ce moment vient la mort regardez toutes les célébrités les célébrités qui sont qui regardent le cercle mais qui s'accrochent à un fragment du cercle et qui reste là et qui développe les carrières là dedans ce sont des célébrités qui vont aller très loin dans les carrières les célébrités qui regardent le cercle et qui viennent qui choisissent une branche du cercle et qui sont là dedans ce sont des personnes vous allez voir qui vont avoir une carrière mais regardez des célébrités qui touchent à toutes les branches du cercle c'est à dire qu'ils font le tout jusqu'à se refermer et à refermer le cercle sur elle même ce sont des personnes qui n'ont pas longue vie moi je suis blogueur j'ai une certaine connaissance de la vie et je partage cela avec mes abonnés et mes abonnés me le rendent bien les abonnés qui m'appellent pour mieux m'expliquer leurs problèmes je leur donne des conseils il y en a qui trouve que les conseils ont été bénéfiques pour eux et ils viennent vers moi ils me le donnent soit par des mandats soit par des paypal et surtout je ne coupe pas j'ai un groupe de personnes qui me suivent un groupe de personnes qui ont appris à me connaître parce que les gens ils regardent toujours jesse on dit non il met dans la comédie il est comme ça moi j'ai ma méthode pour parler à mes fans parler à mes abonnés vous comprenez j'ai ma méthode pour parler à mes fans et pour parler à mes abonnés il n'y a rien que ce que le diable propose est bon dans tout ce que le diable propose il n'y a rien de bon ce n'est que du mativu est ce que vous regardez déo et que vous pensez que c'est beau c'est une réussite je vous le dis c'est ce sont les oeufs du diable il n'y a rien là dedans s'il ya des personnes qui me suivent elles me voient tous les matins aller à mon travail mon travail même en arrêt maladie je me mets pas parce que moi mais quand je me lève matin que je me sens mal je vais au boulot je prends mon doliprane je mets dans ma poche je vais au boulot parce que je n'ai pas un boulot difficile voilà je vais rester au pc je vais passer la journée pour me comprimer je vais transpirer un peu le soir je rentre je sais qu'après j'ai deux jours de repos je suis tranquille mon boulot je ne joue pas avec mais la célébrité du showbiz mon frère on a connu elvis presley on a connu les les choses les michael jackson on a connu les whitney houston on a connu des célébrités et croyez moi toutes ces célébrités là avaient des vices pas possibles c'était des pédophiles c'était des des gens qui étaient shootés à l'héroïne c'était des drogués patentés c'était donc il n'y a il n'y a aucune gloire il n'y a aucun exemple à prendre là-dedans aucun exemple à prendre là-dedans on va envier qui comment je suis blogueur et que je viens parler de l'actualité des choses comme ça et quand quand mes abonnés mes abonnés me proposent une préoccupation je leur demande simplement de penser à leur propre vie et de travailler travailler on regarde un peu dans l'actualité et dans ce qui se passe au cameroun où il ya un influenceur elle a lancé d'alerte qui fait une vidéo où il ya près de cinquante mille personnes qui le regardent en live et qu'il vient dénoncer un monsieur un monsieur qu'il vient dénoncer vous savez dans la vie il faut prendre les choses avec les pincettes je vois des gens qui sont en train de lapider tout de suite le monsieur ouais vous savez depuis 20 ans on dit que c'est un prédateur sexuel depuis 20 ans pourquoi c'est aujourd'hui qu'il tombe c'est parce que son gourou l'abandonne alors qu'est-ce que il n'a pas pu donner à son gourou cette fois ci pour que son gourou l'abandonne c'est la question qu'il faut se poser attendez on viole une seule fille tu viole une finette le lendemain la police est devant chez toi une seule fille là on parle d'une des milliers de filles et d'hommes violés prétendument et vous êtes choqué ce n'est pas le gars le problème c'est le système là le problème pourquoi le système qu'il a toujours protégé l'abandonne aujourd'hui qu'est-ce qu'il n'a pas pu donner parce qu'il a l'habitude de donner pour être protégé pendant quand même 20 ans 20 ans de pouvoir 20 ans d'abus sans aucune répression et subitement il y a des témoignages il y a des gens qui appellent en pleurs caoutchouc il t'a violé depuis 2017 la matinée aujourd'hui tu pleures oui il m'a fait ça t'es en train de prendre caoutchouc pour mettre dans le cuil de ta camarade et puis tu pleures prenez nous au sérieux vous savez c'est une affaire qui est très délicate au niveau des doigts là on respecte toutes les femmes et toutes les victimes qui qui sont passées en tout cas sur la trappe de ce gars mais nous on veut bien voir clair là dedans on veut bien voir clair là dedans ok les gens qui ont appelé là franchement ça frise la mise en scène parce que moi j'ai pu expliquer quelque chose après des années on m'appelle pour demander allo oui oui bonsoir franchement je le connais mais les gens qui expliquent là ca montre vraiment un montage je suis désolé de le dire je suis désolé de le dire voilà moi je ne soutiens pas le gars vraiment que peut-être qu'il a été puissant à un moment et qu'il a eu ses victimes là mais la façon que c'est monté il y a une mise en scène quelque part le monsieur ses bosses l'ont lâché et ses bosses veulent le livrer et ses bosses ont payé des gens pour le livrer c'est tout parce qu'il y a un pédateur qui sévit depuis 20 ans c'est pas 2 ans 20 ans il est toujours puissant on l'a jamais arrêté et subitement comme ça on l'arrête mais c'est qu'il n'est plus protégé c'est aussi simple que ça c'est qu'on dit non ce sont des ennemis c'est la famille des héritiers non 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 la famille même là c'est ce baron là qui le protège là la famille était toujours là et puis c'est le baron qui le protégeait si les gens ont réussi maintenant à avoir accès à lui pour que les gens n'ont plus peur de ce monsieur pour parler librement c'est parce que ceux qui le protégeaient ceux qui comptaient pour fermer la bouche de tout le monde là ceux-là l'ont abandonné c'est ça le vrai point c'est ça le vrai point et ça me fait penser un peu au showbiz dans lequel nous on est là vous voyez vous allez prendre les chaînes de télé à Abidjan il y a toujours une catégorie de blogueurs et blogueuses qui mettent en avant qu'ils appellent parce qu'effectivement jcj c'est l'un des blogueurs qui a toujours le buzz toujours des polébriques sur lui et tout mais à quel moment une radio ou une chaîne de télé me contacte pour faire même un appel visio ou un truc comme ça jamais parce que je ne suis pas dans ce réseau là mais vous allez voir les blogueurs qui sont dans ces réseaux là qui sont des blogueurs mais bc c'est clair c'est carijat ou bloqué voilà bloqué tranquillement voilà voilà tu vois voilà tu n'as plus accès au direct tu es bloqué mon direct tu peux écrire tu peux faire tout ce que tu veux tu peux insulter Mais il ne faut jamais mettre tête de mort Quand tu mets tête de mort, je te bloque Voilà, mais sinon tu peux commenter Moi je dis toujours aux gens Vous pouvez commenter sur ma page, vous pouvez dire tout ce que vous voulez Mais la seule chose que vous ne devez pas faire C'est de mettre tête de mort Quand vous mettez tête de mort, je vous envoie automatiquement Chez ma soeur Karidjatou Voilà Donc Comme je l'ai dit Le showbiz A commencé par La télé, la radio, les animateurs Télé, qui viennent frimer C'est nous les stars, c'est nous les choses Moi j'ai de la peine pour ce genre de personnes Voilà, moi j'ai de la peine Je sais tu es hors sujet, c'est votre problème Je suis très hors sujet Et vous faites partie des gens qui ont été payés Pour distraire les gens, vous comprenez Moi personnellement c'est mon opinion Et ça n'engage que moi Les filles qu'on mougou tous les jours ici Il y en a un des autres Les soirées que vous organisez Les piscines parties Les quoi, quoi, quoi Les défilés Les ventes privées vous faites dans les villas Vous baiser les filles En des autres là-bas Donc ça c'est quoi ? Ça c'est quelque chose qui va nous effrayer C'est quelque chose Je suis quitté au ciel C'est quelque chose qu'on ne sait pas C'est quelque chose qu'on ne sait pas Attends, les marraines Les soirées galas Avec les filles qui viennent après Tout ce que vous faites Ça c'est quelque chose qu'on ne sait pas On remplit les filles qui viennent dans les émissions télé Après on prend le numéro Et puis après on fait les soirées dans les boîtes De nouveau on invite les boss Ça c'est quelque chose qui est nouveau C'est quelque chose qui est nouveau Ok ? Donc aujourd'hui le monsieur Il a été lâché par son cartel Mais le cartel existe Il n'est pas seul La fille a dit qu'on nous invite Je ne sais pas si c'est quoi Pink Pink Money Monique Quelque chose de money là Ils vont là-bas C'est les boss qui sont là-bas C'est pas lui seul Alors tous ces boss là Ils sont Donc il y a des filles qui sont là Qui ont les gros yeux Parce qu'elles veulent aller à Dubaï Parce qu'elles veulent avoir iPhone 15 Les mamans vend galette Elles ne peuvent pas aller à l'école Et s'asseoir avec les mamans pour vendre galette Prendre le temps Avoir leur diplôme Pour être demain sous-officier de haut et forêt Ou bien demain institutrice Ou bien demain temps Non Parce que ma chérie Mette mèche brésilienne Parce que non Je vois le gros conaté Ils sont à la télé Je vais faire comme le gros conaté Parce qu'ils sont en pêche Je suis balme Je vais ressembler à le gros conaté C'est vous comme ça Vous finissez très mal comme ça Vous qui êtes envieux Parce que vous pensez que Ces personnes sont mieux que vous Vous ne pouvez pas travailler Par vous-même Vos propres intelligences Vous ne pouvez pas travailler Par vous-même Vos propres efforts Et que Je vais devenir tiktokers Je vais devenir star Demain Et puis quoi Après maintenant vous vous étonnez Quand on prend un pistolet Pour mettre dans vos cuis On prend un pistolet On met un crachat dessus Et puis on met dans vos cuis Hein Voilà Pinky Pinky money Pinky money Comment tu attends Pinky money C'est Pinky money Pinky money On te dit que tu t'en vas Pinky Pinky Pour avoir money Donc tu veux chercher quoi dans ça C'est Pinky money Donc comme on te prend Pour que Pinky money Et puis tu viens pleurer après Tu sais c'est qui est là-bas Tu sais c'est qui est là-bas On dit que toi tu es influenceur Tu t'en fais réunion comme ça Le gars il prend son doigt Il mène dans ton cuis Et puis tu t'es plein On t'a appelé Moi ici ici là Quelqu'un m'a déjà donné On va m'inviter dans les points Je vais aller faire quoi là-bas Je vais aller faire quoi là-bas Je vois les garçons Qui sont là Qui parlent Ils parlent comme femme Tu sais Mon ami Tu es beau Tu es blogueur Viens Le gars commence à parler comme ça Moi je vois quelqu'un Qui est en train de parler comme femme Et puis il m'invite Et puis je le suis Je le suis Je m'ai cherché quoi dedans Après je me plains J'appelle les gens Au secours Ils sont allés Ils ont voulu me sodomiser là-bas Ils t'ont loupé Ayez pitié de vos parents Vous comprenez La mode La mode C'est du mativué C'est de la saleté Ils souffrent C'est juste ce que vous voyez là-bas La nuit ils pleurent Ce sont des personnes Qui ne sont pas heureuses Vous comprenez Elles ne sont pas heureuses Ce sont des personnes Parce que Tu es tout le temps A la recherche du sensationnel Ce que tu as là Demain tu trouves que c'est petit Tu veux plus gros Et tu es obligé De faire plus de sacrifices Tu es obligé De faire plus d'efforts Vous comprenez Tu es obligé De faire plus d'efforts N'allez pas Dans les coloris Comme ça Moi je voulais Mes lunettes Gucci J'avais des Prada Et je voulais des Gucci Les Prada Sont pas encore gâtés Ça est là Mais je dis Je suis fatigué De porter Prada Je suis allé J'ai payé Gucci Elle aime mon argent C'est pas Pinky Money Qui m'a payé ça C'est à la sueur De mon front Vous comprenez À la sueur De mon front Je veux me faire plaisir Je veux me faire plaisir Là les sœurs T'es regardé Ma chérie J'ai dit Bon bébé Comme on a deux berlines On va vendre La BMW Et puis on achète En 4x4 On va l'acheter BMW 4x4 Avec notre argent C'est pas Pinky Money Vous comprenez Ceux qui sont En train de parler Ouais Pour toi Jesse Je dis Je ne suis pas En concurrence C'est quelqu'un Je ne suis en concurrence Avec personne Au temps de Covid On était enfermé Dans nos maisons On a pris nos caméras On a mis Pour faire nos lives Jusqu'à On est devenu Blogueur Quand Covid est fini Que le travail A repris On allait continuer Notre travail On n'a pas laissé Notre boulot Nous on travaille En France On laisse pas notre travail Pour aller Chercher quoi Les gens Que vous voyez là Si les gens Enlèvent les caleçons Vous serez Très très choqué Quand tu es béni Oh toi tu es maudit Je vois des gens Qui font une vidéo Même pour me maudire Moi me maudit Mon frère Moi Si je te montre Ma fiche de paie Tu vas attraper ta tête Les gens Que vous êtes en train De valoriser là S'ils enlèvent Les caleçons Devant vous Vous allez être choqué Caleçons Les tonnes de couches Ils mettent ces caleçons Avant de porter Vous serez choqué Vous comprenez Vous comprenez Souvent Avez le discernement Regardez simplement Autour de vous Pourquoi est-ce qu'il y a D'autres personnes Qui sont dans un cercle Qui tournent dans ce cercle Et que c'est un cercle On a l'impression Que personne ne peut rentrer Et puis ça là Vous ne vous posez pas De questions Vous ne vous posez pas De questions Il y a des personnes Ces agents du diable Quand ils vous regardent Ils savent que vous êtes Des personnes faibles Et puis quand ils regardent Certains Ils disent Il est trop hier Il ne faut pas qu'on va Le mettre dans un mouvement Il va gâter C'est nous les hier C'est nous là Les gens ont peur De nous approcher Donc nous On préfère mener On préfère mener Comment on appelle ça Notre petit bonhomme De chemin Tranquillement Et dans la sincérité Et dans la franchise Au jour d'aujourd'hui Vous voyez Les influenceurs Les gens comme ça Quand on dit le nom Ils font des voyages Entendez Les gens peuvent s'acheter Des billets En business class On te parle des billets Des sommes faramiaux De 7000 euros De 6000 euros Il y a des billets Mais qui vont jusqu'à 10 000 euros Pour un seul voyage Tu vas prendre tes fesses T'asseoir dans un avion Comme ça Fais un voyage Tu vas payer 10 000 euros Toi tu es L'héritier du prince Charles Tu es l'héritier De Lady Dana Vous savez Pour éviter Ce genre de groupe Pour éviter Ce genre de groupe Comprenez d'abord D'où vient Le financement Le financement Ne vient De nulle part Que de la drogue Et de la prostitution C'est tout Les gens qui vont se jouer Le babatière devant toi Ouais je suis un babatière Je vais te produire C'est C'est La drogue qui va blanchir Et L'agent Du proximité De la prostitution Parce que Ils font des placements Il y a des généraux Il y a des cadres Il y a des boss Vous savez Les gens qui sont des cadres Aujourd'hui là C'est des gens Ils étaient tellement vilains Tellement laids à l'école Qu'ils n'avaient même pas eu la chance De draguer De chercher femme Vous comprenez Donc tout le monde Ils étaient vilains Regardez le monsieur Quand on parle de lui Qui était en train de ne pas Toutes les femmes Vous ne voyez pas Ces oreilles Vous voyez Les gens Quand ils étaient jeunes Pendant que les camarades Bécoussaient Les filles Nous comme ça On a quel problème Nous quand on était jeunes On était beaux On n'avait pas de problème Les gars étaient fans de nous Mais regardez un peu Les gens comme ça Regardez un peu Les boss Dans les entreprises PDG Ils ont des gros ventes Ils sont coups Ils ont des gaillacos Ils ont touche Ils ont des gros nez Ils ont front Ils ont quelque chose Et c'est comme ça Il est depuis petit Qu'il a grandi Ce n'est pas parce qu'il est devenu Grand vieux Il est comme ça Depuis petit Donc depuis petit Ça bouille sang Donc Comme il ne peut pas Quand on dit Bâle de fin d'année Il ne peut pas venir passer Il ne va même pas Zouquer avec une fille Personne ne le regarde Vous comprenez Donc le gars Il se tue au travail C'est lui seul Qui a diplômé Est-ce que nous On a le temps D'étudier pour avoir un diplôme Ça mettez On est dans le gasoil Ça mettez On va avoir un diplôme Quand ? Donc eux là Ils ont tout le temps Pour étudier On dit diplôme Son doctorat Son BTS Son MAC Si c'est MACDO MACB Ils ont tous les diplômes Et quand ils viennent Maintenant On leur donne le poste Ils sont là C'est maintenant Qu'ils se rappellent Qu'ils doivent bander C'est maintenant Qu'ils se rappellent Qu'ils doivent maintenant Tuer un fan des gens Maman de Carla Ma mère chérie Bisous à ton maman Bonne arrivée Sur l'élève On est en train De prêcher On est en train D'enseigner la jeunesse Et de façon Réelle Et de façon vraie Pour qu'ils comprennent Pour ne pas aller Se mettre en danger Pour ne pas aller Se retrouver dans une voiture Avec un pervers Parce qu'il ne peut pas Te dire Chérie je t'aime Ma chérie tu es belle Parce qu'il n'a pas D'argument Pour draguer une femme Pour dire Est-ce que tu sais Que tu souris Quand tu souris Tes dents Des carreaux Des suites Qu'on a séchées À Benjerville À 14h30 Il ne peut pas parler Tu montes dans la voiture Le gars t'invite Pour aller manger Poulet Tu montes dans la voiture Il a un pistolet Enlève ton collection Ça c'est quoi ça Tu as les pistolets Pour chercher Femme Femme Mais une femme Faut lui dire Femme là Vous savez Il y a un vieux Qui m'a donné un conseil Il y a un vieux Koulango Un vieux Koulango C'est-à-dire que Le vieux Koulango C'est lui qui m'a sauvé Il m'a appelé Un jour Il m'a regardé Il m'a dit Mon petit Je vais te donner un secret J'ai dit Oui le vieux c'est quoi Il dit Mon petit C'est ça que les femmes là Elles ont deux entrées Non Il dit Comment deux entrées Il dit Comment deux ouvertures Il dit Femme là Elles ont deux potes Il dit Ah le vieux Deux potes Il dit Bon calme toi petit Femme à bouche Non Il dit Oui Donc tu vois sa bouche Qu'il y a ici là C'est comme ça Qu'il y a la bouche aussi En bas aussi Il dit Ah le vieux Il dit Laisse mon petit La bouche d'en bas là Il faut que ça s'ouvre Pour que tu rentres dedans Non Je dis Oui Il est bon d'accord Avant que la bouche d'en bas s'ouvre Il faut que la bouche d'en haut s'ouvre d'abord Donc une femme Faut Si tu as réussi à faire rire une femme Faut te dire que tu l'as déjà eue Faut pas Femme c'est pas l'argent C'est rien Femme Arrive seulement à la faire rire C'est-à-dire que tu Tu es détendue Tu parles dès qu'elle arrive Si tu vois que tu as vu ses dents C'est que son caleçon est tombé C'est fini comme ça Mais tu causes les femmes De 19h jusqu'à 1000h n'a pas rire Mon frère perd son transport Il n'a qu'à rentrer la maison Sinon si tu as forcé Elle va aller dire à la police Que tu l'as violée Parce que ça sera une relation Non consentante Mais femme Déjà quand tu vas la chercher A son rendez-vous Tu regardes la voiture Qui est monté Tu sais Faut même pas aller au restaurant Amène-la à la maison directement Amène-la directement à la maison Direct Tu finis la n'aura pas d'abord Mais après tu perds coca-cola Tu bois Tu perds glace Parce que dès que femme rit C'est que c'est propre Et c'est le conseil Que le vieux Koulango m'a donné Ce conseil-là Je l'ai avec moi Je l'ai avec moi Donc quand je suis là Puis je sentais le dragon Moi il ne me fatigue pas Je lance les vannes Je lance les vannes seulement Elle est comme ça Je l'ai avec moi Je l'ai avec moi C'est cuit C'est cuit C'est cuit mon argent, c'est rien. Mais qu'elle aime moi la matin jusqu'au... Elle rit du coeur et traîne pas terre. Vous voyez ? Et les femmes, elles aiment ça. Elles aiment les gens qui ont la bonne humeur, les gens qui sont relâces, les gens... Une femme, quand tu la fais rire, c'est que tu la gagnes. Ce n'est pas pistolet mon frère. Pop da, pop da ou bien quoi là ? Pop da ou bien quoi là ? Femme, ce n'est pas pistolet. Je ne sais pas, tu veux te venger de quoi ? Garçon, tu prends, tu moues. Femme, tu prends. Femme, enceinte. Tu moues toute la terre. Il y a quoi ? C'est ça, c'est-à-dire que donnez de l'amour à vos enfants. Même si vos enfants n'ont pas de l'amour à l'école, d'ailleurs avec leurs copains, il faut qu'ils retrouvent au moins de l'amour à la maison. Parce que la maison, c'est son cercle premier d'abord. Et quand l'enfant a de l'amour de son cercle immédiat qui sont son père, sa mère et ses frères, même si dans le quartier ou bien même si à l'école, voilà, les gens, il va considérer ça comme de la jalousie parce qu'il estime que même s'il est oreillat ou même s'il a gronométrique, il a de l'amour et ça compense l'amour que les parents lui donnent à la maison. Ça compense les frustrations qu'il subit au niveau de l'école et au niveau du quartier et de son entourage. Parce que les personnes comme ça, qui grandissent avec un complexe, c'est une bombe à rétablissement pour la société. Parce que le monsieur, il a visiblement, dans ce qu'on explique, il a visiblement des aptitudes de psychopathe. C'est vraiment un psychopathe en fait. C'est quelqu'un qui est bestial, qui a envie de rabaisser les gens, de chosifier les gens, qui a envie de se prouver quelque chose en fait. C'est-à-dire que c'est lui le maître du jeu en fait. Voilà, il est dans du machiavélisme en fait. Vous comprenez un peu. Et c'est ça. Quand vous allez parler d'un psychologue qui va dresser son profil psychologique depuis son bas âge, tout ça, ils vont aller trouver que dans son enfance, il y a eu une frustration qui n'a pas été guérie. Et c'est ce qui fait que, voilà, le monsieur se comporte comme ça. Donc, il s'est battu. Apparemment, il est né dans une famille riche. Son papa, c'est un milliardaire. Donc, il jouit des avantages des biens de ses parents pour pouvoir, voilà, assouir à ses désirs qui est maintenant de se venger de la jeune féminine et masculine et de toutes ces personnes qui se sont moquées de lui dans son enfance, dans sa jeunesse et tout ça. Parce que pédéos comme Chakir et travestis, ils n'y ont pas. Gaston musclé, ils n'y ont pas. Femmes enceintes, ils n'y ont pas. Vieux, vieilles, men, gros, ils n'y ont pas. Tout le monde. Le monsieur, il est malade. Voilà, il y a un problème, vous comprenez. Il y a vraiment un problème. Mais comme je l'ai dit, dans tout ce qui s'est passé, c'est vrai, il y a de la violence, il y a tout. Maintenant, il faut établir le côté viol parce que ces filles-là, comme vous expliquez, voilà, elles viennent. Tantôt, il y en a qui disent qu'il m'a donné 100 000. Il y en a qui disent qu'il paye des services. Il m'a appelé, il m'a donné tant, il m'a dit tant, j'ai payé tant. On a le sentiment que puisqu'on veut maintenant étayer la thèse du viol, ce côté lucratif, ce côté lucratif là, on veut faire en sorte de sorte que voilà, c'est qu'elle a fini et puis il m'a donné. On a le sentiment mais je pense qu'il y aura une enquête qui va être ouverte. C'est des échanges, vous invite, vous tombez sur un prix et puis après, vous allez essayer. Comment est-ce que ça se passe là? C'est là maintenant qu'il y a de la violence, il y a tout ce qui est là et tout ce qui est là. Mais dans tous les cas, il y a des victimes, il y a des victimes qu'il faut, il y a des victimes qu'il faut, il faut penser à ces victimes là. C'est très important. Ce sont des personnes qui ont vraiment subi des blessures. Nous, on salue cela. Maintenant, après, on laisse la justice camerounaise faire son travail. Moi, je dis, le monsieur a été camé puissant pendant 20 ans. Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi si tôt? Pourquoi si tard? C'est ce petit côté là. C'est ce petit côté là. Pourquoi c'est maintenant qu'il est lâché? Voilà. C'est ça. On a laissé faire, laissé faire, laissé faire. On lui a donné un sentiment de puissance. C'était quelqu'un peut-être qui faisait le sale boulot pour un puissant dignitaire du pays. et malheureusement, peut-être qu'il n'est plus en odeur de sainteté avec son boss et son boss peut le livrer. C'est aussi simple que ça. Parce que moi-même, je suis ici là. Si je viole une fille ici tout le sud, une seule fille, je vais aller en prison. Cameroun, ce n'est pas un petit pays. Au Cameroun, ce n'est pas un petit pays. Et puis au Cameroun, d'abord, regardez un peu les blogueurs. Une fille, par exemple, un homme comme ça qui est connu, qui s'en va par exemple, une fille va avec un homme comme ça qui est connu et que cette personne lui fait du mal et que la personne rentre en contact avec les blogueurs. Il y a longtemps, cette affaire a pris tout yaoundé, tout douala. C'est pour ça que moi, je trouve qu'il y a un problème. Voilà. Pourquoi il n'a pas été dénoncé depuis tout ce temps et c'est 20 ans après qu'on vient nous dire que ce monsieur il est comme ça ? C'est ça. C'est ça que moi, moi, c'est là qu'il y a mon problème. Vous comprenez ? Sinon, le reste, en tout cas, on attend du... On attend... Voilà, les gens aussi, je sais, tu mélanges, au sujet, tu mélanges tout. Mon cher, chacun a sa façon d'interpréter la chose parce que je ne suis pas venu dans votre sens donc je suis au sujet où je mélange tout. Moi, j'ai mon cerveau, je réfléchis. Toi-même que là, tu vois, dans le couple, 20 ans avec quelqu'un, il te matrait, tu ne parles pas. parce que quand il te frappe là, il te donne l'argent, il te donne la voiture dont tu ne parles pas. Dans le jour maintenant où il te frappe et puis il ne t'a rien donné, c'est là, tu cours pour aller te repasser, papa, maman, mon mari me frappe. Quand on vous parle de façon sage, quand on vous parle de façon claire, vous venez trouver que vous êtes plus intelligent que les gens. Pourtant qu'on va fouiller dans votre vie, vous êtes les personnes les plus malheureuses que la terre ait produit. Franchement, souvent, il y a de la lucidité dans tout ce que vous faites. vous pensez que 20 ans c'est... Bon, ça fait 20 ans, c'est-à-dire que depuis qu'il a commencé à violer les filles, il y a des femmes qui étaient enceintes, elles ont accouché l'enfant à 20 ans, l'enfant a été déviégé, l'enfant a fait enfant, l'enfant a fait marié qu'aujourd'hui. On te dit que le gars, il l'opère depuis 20 ans sans être inquiété. Et puis vous trouvez, vous prenez ça comme à la légère. On te parle de 20 ans de règne, 20 ans de traumatisme. Il y a des gens même là, tellement qu'ils a traumatisés ils ont quitté le pays. Ils sont en France, au Canada, partout. Aujourd'hui, ils sont en train de parler. Pourquoi ils sont en train de parler ? Mais parce que celui qui le protégeait ne veut plus de lui. C'est tout. Si les gens ont le courage de parler aujourd'hui, c'est passé, il y a quelqu'un qui leur a dit parlez, rien ne va vous arriver. Parce que le gars, il était puissamment protégé. Car si on te dit, non, il avait ses entrants à la présidence où il y avait un vieux qui avait les cheveux gris et tout ça, il y a des témoignages qui vous donnent froid dans le dos. Donc, nous, on ne va pas, en tant que blogueur, on ne va pas venir parler avec les émotions, venir mettre les organes, ouais, brûle-le, tuer-le, non, on se pose les vraies questions. Qui a protégé Bob Da ? Qui l'a protégé ? Qui a protégé Bob Da pendant tout ce temps et puis l'a abandonné ? Qu'est-ce que Bob Da a fait à son parrain pour que son parrain l'abandonne ? Son parrain voulait quelle qualité de fille cette fois-ci, son parrain voulait quoi ? Et puis Bob Da n'a pas pu lui donner pour qu'il se débrasse pendant de lui. C'est tout. En quoi maintenant il est gênant pour ses parrains-là pour qu'on le livre aujourd'hui à la vindique populaire ? C'est la vraie question qui est là. C'est la vraie question. Sinon, mougouli comme ça, dans tous les secteurs d'activité, ça existe. À l'hôpital, le directeur de l'hôpital, il a son réseau où il mougou les infirmières, il mougou les choses, les aides-soignantes, il mougou. C'est pas une question d'influencer seulement. À la télé, le directeur de la télé, les secrétaires, les stagiaires, les trucs, il mougou. Dans tous les secteurs d'activité, ça se baisse en moins en des zones. Ça saigne ou pas ? On va se mentir. Attendez. Dans l'armée, les femmes là, on dit, venez on fait bisous, on les mâploie. Dans la police, on les mâploie. À l'aéroport, le directeur d'aéroport, ils mâploient même les ménagers qui nettoient les toilettes. Ça se mâploie partout. C'est pas le mâploie qui est scandaleux. Ça c'est mâploie. Claire Bailly, même avant de dénir que le tien ici, elle l'a expliqué pour les artistes féminines. Elle l'a expliqué, elle a mis son témoignage, elle a dit qu'il y a des artistes à vouloir pour qu'elle passe à la télé, il faut qu'on les mâploie. José a été verroué ici, on a compris pourquoi non ? Parce qu'elle est mariée, elle ne peut plus donner, ils l'ont verroué. Donc, on connaît. Vous comprenez ? Maintenant, pourquoi ça sort ? Donc, priez pour votre Bob Dalla, votre Bob Dalla, priez pour lui, parce que, là, ils l'ont livré à la venue pour pouvoir l'atteindre. Vous allez apprendre des mecs qui l'ont déjà. C'est tout parce qu'il a beaucoup de choses aussi à dire. Parce que c'est quoi ? Le gars, il est tellement puissant dans la ville, il a l'amour des influenceurs, il a l'amour de tout le monde. Si on vient le déjà facilement comme ça, ça peut révolter les gens parce que peut-être que le gars est connu dans le doigt-là comme un donateur généreux. on voit les vidéos, même si on veut faire passer les vidéos là, comme quoi ce sont des preuves où il est en train de faire du mal aux filles. Mais dans toutes les vidéos, les filles qui sont avec lui, oh mon chéri, oh mon mari, oh mon temps, le gars en train de compter l'argent, il donne aux gens. si on le tue, ça peut susciter, ça peut énerver les gens. Donc, on va faire passer le monsieur pour du n'importe quoi, pour un faux type, mettre ça dans la tête des gens et puis derrière, le tuer tranquillement. C'est tout. Là, comme ça, quand il est mort, on ne dit pas que c'est le grand Bob Da qui était le généreux des doigts-là qui donnait l'argent à tous les DJs, à tous les influenceurs, à tout le monde, mais c'est le Bob Da le Bob Da criminel, le Bob Da violeur qu'on a tué, on a sauvé Douala, on a sauvé Yaoundé, on a sauvé quelqu'un d'un pervers sexuel. Voilà le message qu'on fait faire passer aux gens. Parce que moi, j'ai bien regardé les vidéos là, sur la page de se lancer dans la lettre là, les vidéos où on voit le monsieur en compagnie des gens, on ne voit pas des gens tristes autour de lui. Il y a des vidéos même où on montre son anniversaire, les gens sont en train de chanter ses éloges et tout ça. Donc, est-ce que ce sont des vidéos que nous, on va prendre ça pour faire un agent content comme si ce sont des preuves des trucs ? Non ! Dans l'armée, vous savez, vous savez, dans l'armée, le savon partait, le savon partait dans l'armée. Ah, on va tous se dire. Et puis ta main, tu dis dans l'armée, on ne fait pas ça, puis tu dis, tu connais ! Où le colonel est là et puis il appelle, il dit, appelez-moi la petite sergente. Sergent, allez, au garde-vous, repos ! Vous allez faire trois corvées dans la journée. Corvée de 6 heures, corvée de 7 heures, corvée de 18 heures. Allez ! Rompez ! Repos ! Mon cher ! L'armée ! Excusez-moi ! Mon cher, je ne suis pas venu parler pour l'armée ici. Mais tout le monde sait que dans les secteurs d'activité, il y a toujours de pénis. Même dans les blogueurs même aussi là. Dans les blogueurs même là, ça existe. Ah, les grands blogueurs, les pénis blogueurs qui veulent monter aussi là. Il y en a qui ont donné. On dit, il y a une, elle a pris 300 caleçons jusqu'à aller trouver quelqu'un qu'on appelle Cornichon. Mon cher, dans les blogueurs, ça existe. Elle ne sait pas, on peut chercher par place là. Elle a pris 300 caleçons pour aller derrière quelqu'un, non ? Vous n'avez pas entendu ça ? Hein ? Vous n'avez pas entendu ça ? Que dans les blogueurs, il y a une blogueuse qui a pris 300 caleçons pour aller derrière un blogueur pour aller chercher une autorité et puis ça s'est mal passé là-bas. Vous n'avez pas entendu ? Dans les blogueurs même ça existe. Partout ça existe. Vous avez compris ? Partout ça existe. Voilà. Donc, franchement, moi d'ici, je suis là pour me poser les vraies questions. Voilà. Le monsieur, il y a des victimes. On salue d'abord les victimes, on calme les victimes, c'est vrai, mais on cherche à comprendre qu'est-ce qui se cache dedans. Demain, si vous apprenez que Bogdala est mort, il va mourir avec quel nom ? Avec le nom d'un psychopathe, le nom d'un pervers. Mais regardez bien les témoignages des gens. Franchement, le témoignage là, ça frise vraiment du montage. Ok ? Voilà. Ça frise vraiment du montage. Moi, allez chercher encore. Apparemment, il y a eu des collèges d'avocats qui ont été constitués qui ont mené des vraies enquêtes. Et puis, le Cameroun, c'était un grand pays. Voilà. La Côte d'Ivoire, le Cameroun, c'est bien. On était chouchou dans la canne. Les deux jours de repos des jouets là, vous avez sorti quand même quelque chose, un sujet pour lequel on peut réfléchir. Mais, c'est vous qui êtes dans l'action. Nous, on regarde ça de loin, mais c'est un sujet quand même qui concerne. Comme ça, à faire des showbiz, à faire des fluences, et tout ça. Nous-mêmes aussi, peut-être chez nous, il y en a. Vous comprenez ? Nous, on en a nos bob d'art aussi. On en a nos bob d'art aussi. Donc, il faut qu'on soit vigilant pour regarder les bob d'art de chez nous aussi. Vous comprenez ? Voilà. Nous, on en a nos bob d'art aussi, on ne sait pas. Un matin comme ça, peut-être quand les boss aussi vont le lâcher, ils vont commencer aussi à sortir aussi. Pour l'instant, on est là aussi, on observe. Ok ? Voilà, mon cher. Quand il pleut quelque part, l'eau là, ça mouille aussi quelque part. Il ne faut jamais dire jamais. Il ne faut pas regarder ça parce que c'est l'eau au Cameroun. Mais, peut-être que pendant que tu as tenté dans le Cameroun, quelqu'un en train dans ton calisson ici, commence à chercher un bel de karaté pour mettre dans ton derrière, mon frère. C'est pour ça qu'il faut être vigilant. Il faut être vigilant. Avant que quelqu'un va venir dans mon calisson, moi-même, je suis ici pour dire, c'est pour ça qu'il n'y a jamais envie de là. J'ai même toujours ma femme. Il ne marche jamais seul. On ne sait jamais. Le gars, il sait que tu es costaud, il va d'abord, il t'invite, il a prévu de là, quatre gros bras, ils sont cachés dans, ils sont cachés, cachés dans la maison là-bas. Tu rentres, on te serre. Il y a un témoignage d'un animateur, ou bien d'un journaliste. Il dit, lui, il a été invité dans un bar. Voilà. Ça, ça m'a un peu intrigué par contre. Il dit, il l'a invité dans un bar. Il y avait Bob Dar, il y avait tout le monde là. Il a dit le nom d'une amie et tout ça qu'il l'a invité et que c'est grâce à ce que lui, il voulait rentrer dans l'animation et tout ça et puis il a été invité. Et quand il est allé, il était assis quelque part, il a bu un verre d'abord et après, ils lui ont demandé de rejoindre un autre salon et quand il s'est déplacé, ils lui ont donné un verre piégé. Donc comme il lui a donné le verre piégé, ils ont servi la boisson dans le verre piégé là et quand il a bu une pédille gorgée, il a eu mal la tête et après, il a commencé à boire une deuxième, jusqu'à troisième et il s'est senti mal. Il est allé aux toilettes, il a vomi, vomi tous ses intestins, il a tout vomi et quand il est vomi, il est revenu, après ça s'est fait mal, après il a pris moto. C'est moto, il a pris pour rentrer à la maison là. Je me suis assis et dit mais est-ce que les gens ils sont en train de nous prendre, est-ce qu'ils connaissent ce qu'on appelle droguer quelqu'un ? Mais mon frère, les gens, les garçons qui sont assis là, ils ont dans la tête de droguer pour te zoïo et puis le bas là, ils sont en complicité avec les gens. Mais tu n'as même pas besoin d'aller aux toilettes pour aller vomi. Quand ta tête commence à te faire mal et puis ils te soulèvent là, ils te soulèvent pour aller te mettre à mettre dans le bâcher pour te transporter, pour te transporter et puis d'abord ces gens, les gens aussi là, les bas là aussi là, il y a toujours dans l'arrière une chambre secoue où ils peuvent zoïo facilement. Mais toi, tu as eu le temps de vomir, le temps de te lever, aller prendre moto dans un veille drogué mais tu montes sur moto pour aller à la maison. Mais prenez les gens au sérieux. Même quand vous faites vos montages là, vous ne savez pas que ce sont des gens qui vous écoutent ? Toi, tu es drogué mais tu arrives à rouler moto. Tu n'as même pas dit non. J'ai regardé à gauche à droite où c'était des désirs danser, j'ai fui et puis après j'ai eu un taxi, le taxi m'a ramassé. Il fallait créer un truc comme ça. Vous ne regardez pas les films au Cameroon là-bas. Il n'y a pas Netflix, il n'y a pas les... Pourtant c'est là-bas, il y a les films en Angola. Les gars, ils sont venus dans l'intention de te violer. Tu as fini de boire les drogues et puis ils vont te laisser partir. Ou bien ils t'ont violé mais comme tu es marié, tu as une nouvelle vie, tu ne veux pas dire la vérité que ton cul a été marciboulé. Parce que ton zoyo, mais ton zoyo, mais tu veux raconter l'histoire, faire passer qu'ils sont comme ça, mais quand même, dans ta drogue, tu as réussi à prendre moto pour rentrer à la maison. Mais moto là, tu n'as pas fendu ta tête sur la route. D'abord Cameroun, il n'y a pas bonne route d'abord. Pour dire que tu vas prendre moto puis te souler puis te sur route. Tu vois, mais mon frère, prenez les gens au sérieux. Moi, je suis quelqu'un, c'est pour ça que je suis le pape. C'est pour ça que je suis le pape. Je ne recherche rien. Je pose le problème devant vous et puis vous analysez. Le monsieur l'explique une histoire comme ça. Tu prends un petit verre, tu es nyenin là, tu tords, tu places là. C'est les gens qui te réveillent après puis ils te disent ah mon frère, et puis toi même tu ne sais même pas où tu es. On t'a drogué. On t'a drogué, mais tu as réussi à prendre moto pour rentrer à la maison. C'est pour ça que j'expliquais que oui, le monsieur, il y a des montages dans les explications. Vous comprenez ? Il y a des montages quand même dans les explications. Il y a des explications qui ne sont pas cohérentes. vous comprenez ? Il y a une femme qui dit qu'elle, elle, dans le témoignage, elle, elle était à Bogda dans la voiture. Il enlevait le pistolet. Mais dans le pistolet, elle a vu qu'il y avait un balle dedans. Et Bogda, elle a demandé à Bogda, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, Mais elle, elle a la formation de gendarmes, elle est formée de gendarmes, elle a la plus pistolet là dans la main de Bogda. Bogda lui a donné son pistolet. Mais c'est vrai qu'il lui a donné le pistolet quoi. C'est vrai, moi c'est un danger. C'est vrai que toi tu mets le pistolet quand tu es méga et puis moi il te donne le pistolet et toi tu prends le pistolet là et puis tu mets ça sur lui et puis tu sors de la voiture, tu enlèves balle, tu jettes balle sur lui. Mais c'est vrai que les gens et doucement, les témoignants les juges qui sont là-bas, vous qui allez porter plainte là, si c'est sur la base des audios qu'on a écouté, des témoignages qu'on a écouté, les témoignages à Decafleur qu'on a écouté là, si c'est sur la base de ces témoignages blèques, djeblèques, djeblèques qu'on a écouté là, les juges vont vous faire ça dur là-bas. Donc avant d'aller là-bas là, soyez-en sûrs que vous avez des vrais témoignants parce que c'est que nous-mêmes on a écouté, nous on est loin il a la liste des gens qu'il appelle et puis quand il les appelle il décroche et puis c'est lui qui explique j'étais avec lui, j'étais enceinte et quand il est parti il m'a dit qu'il va me manger mon foetus mais après il n'a pas il l'a fait et après jusqu'aujourd'hui je ne fais plus d'enfants tu expliques tu es là tu t'assoies tu te dis il y a eu des vraies victimes de ce monsieur-là ça c'est clair mais les vraies victimes vont parler mais le montage des victimes qui sont là pour l'instant vraiment ça nous laisse un peu dans la réflexion ok ça nous laisse dans la réflexion donc mes chers Camerounais la belle famille c'est une crise que vous traversez mais moi je vais vous demander de ne pas faire la justice populaire parce que vous allez faire la justice populaire vous allez faire du mal à ce monsieur par exemple parce que c'est ce que ceux qui sont recommandités tout ça c'est ce qu'ils recherchent pour que vous fassiez la justice populaire et quand après la vraie justice l'amnée l'enquête et que vous allez vous en rendre compte que vous avez fait du mal à un niveau bienfaiteur vous allez le regretter vous comprenez moi je sens le complot dedans c'est clair que ça sent le complot depuis 20 ans c'est maintenant qu'on vit s'achat et quand même quelqu'un ça sent le complot ça sent ça sent vraiment la vengeance le règlement du compte et moi le pape voilà moi je ne cautionne pas ça voilà si c'était en dit mais le gars ne comprend pas il était là dans la ville il était gentil mais subitement comme ça il y a une jeune fille dans le quartier il n'a plus pour aller violer si c'est là on ne peut pas mais quand on fait passer ce monsieur pour un prédateur depuis 20 ans sans que rien ne lui arrive moi je trouve cela un peu méchant voilà un peu méchant on voit cette vidéo le monsieur c'est un bon vivant en général les pervers narcissiques en général les pervers comme ça ce sont des gens qui sont isolés ce ne sont pas des gens qui sont sociables vous comprenez c'est à dire les prédateurs sexuels ce sont des gens qui sont sociables le monsieur se laisse filmer ce sont des indices vous allez tomber sur n'importe quel enquêteur il y a 2-3 indices déjà le monsieur il est sociable il est familier si quelqu'un veut cacher quelque chose quelqu'un veut prendre des filles abusées il ne va pas se laisser filmer par ces filles les filles filment ils les laissent filmer voilà ça va oui c'est moi donc il y a 2-3 éléments pour quelqu'un qui est réfléchi pour quelqu'un qui s'y connait un peu en matière d'enquête il y a 2-3 indices qui font que quand on regarde ça on dessine le profil psychologique de la personne et puis après on voit avec les dits des plaignants on compare et puis on trouve s'il y a de la véracité ou pas c'est une question de logique voilà le monsieur il prend des jeunes filles d'abord c'est quelque chose qu'il ne va pas faire à visage découvert c'est des trucs qui va se cacher comme je vous l'ai dit le pervers le violeur c'est quelqu'un qui est isolé c'est quelqu'un qui se cache dans la pénombre qui supprend ses victimes et qui fait sa sale besoin et qui disparaît qui se cache mais nous ne sommes pas dans ce cas de figure vous comprenez nous ne sommes pas dans ce cas de figure ce sont des trucs comme ça que je vous dis pour que vous puissiez pousser la réflexion et puis jugez par vous même et menez vos enquêtes pour savoir si ce qui se passe en ce moment même à Douala Bonabo ça dit il y a plein des caters comme ça qu'on dit là-bas il y a des restaurants aujourd'hui qui ont sur la base du buzz ils ont décidé qu'ils ont interdit l'accès à les restaurants il y a plein plein de mesures qui ont été prises comme ça comme ce monsieur et aujourd'hui le monsieur légétal avait dit populaire comme ça mais bon laisser la justice mener son enquête et établir la vraie vérité pour qu'on sache vraiment si ce monsieur est coupable moi c'est ce que je peux dire voilà parce que les gens sont trop forts pour gâter les gens les gens sont trop forts ok voilà sinon c'est le pape toujours égal à moi-même voilà je suis le pape comme je l'ai dit je ne travaille pas pour mes amis je ne me travaille pas pour mes collègues blogueurs moi-même je suis un leader et je travaille pour moi-même ma propre gueule voilà je travaille pour moi-même j'impose le respect j'impose le charisme je déboule le charisme vous comprenez quand je sois et puis je parle je parle en toute fierté voilà et puis je n'en veux et je n'en vis à personne vous comprenez je n'ai pas d'étoiles que je cherche que ça va briller mon étoile brille depuis je suis bébé voilà depuis je suis bébé mon étoile brille partout je passe les potes sauf pour moi en fonction des objectifs que je trace vous avez vu donc ceux qui sont en train de se lamenter qui se parler parce que ce sont des personnes sans personnalité moi je n'ai pas le temps pour ce genre de personnes voilà je suis Jessie J et on me parle de jalousie de dégre de sorcier mon frère c'est le travail qu'on fait qui est là et les gens que vous défendez c'est ce qu'ils ont toujours fait c'est leur travail donc quand vous vous plaignez vous étiez là quand on a commencé à faire nos blogs on ne vous a pas appelé de venir entrer dans donc ce n'est pas vous qui allez venir changer les gens arrêtent quand tu le veux donc parce qu'eux ont arrêté nous on doit arrêter chacun a sa montre à main si tu es fatigué nous on est là nous on est dans les berets on est dans les gens on est dans ça si tu es fatigué nous on est là voilà moi je n'ai pas dit je vais chanter je n'ai pas dit je vais faire quoi ce n'est pas parce qu'il y a de lui chanter que je vais arrêter les gens non moi je n'ai pas dit ça je n'ai pas de destin du chanteur je n'ai pas d'avenir dans la chanson je le dis et je le répète l'homme que vous êtes en train de défendre c'est mon petit et puis il sait que si moi je rentre à Abidjan je suis deux fois plus célèbre que lui c'est moi qui a dit ça je n'ai pas bien d'aller me coucher derrière les gens me faire passer je n'ai pas besoin de pleurer appeler les gens aller faire la couvert devant les gens j'ai mon aura j'ai mon charisme pour moi-même c'est le pape je suis en France ici et puis il y a foule et si c'est sur le territoire quand il passe comme ça c'est foule et c'est ça là vous avez peur vous voulez me maintenir à l'étranger parce que vous savez que si je rentre à Abidjan je prends mon pouvoir il n'y a pas même Vaud Marcosso il connait je suis son vieux je ne fais pas les mêmes pratiques que je ne booste pas mes vidéos pour avoir 6000, 30 000 en live je reste comme ça mais quand j'ai bon mal ça rentre c'est moi qui ai parlé quand il parle ça mélange j'ai dit ici j'ai dit je ne savais même pas ce qui allait arriver quand j'ai vu l'image et puis j'ai fait mon analyse il dit de toute façon maman l'a dit non de l'enfant et puis vous attendez qu'il y a non Djula dedans vous allez voir demain les Djula vont prendre les enfants ils vont lancer les enfants j'ai dit je ne sais pas ce qui s'est passé maintenant tout ce que vous êtes en train raconté c'est du folklore c'est du folklore quelqu'un dit la vérité ça se réalise et puis il n'a qu'à avoir honte et c'est ça qui dérange le pays les histoires des clans des tribalistes des trucs comme ça c'est ça les gens se sont battus pour ça alors ceux qui recommencent les mêmes bêtises mais les gens vont se battre contre eux ce pays là c'est pour tout le monde et tout le monde a sa chance si vous voulez être des malheureux rester derrière et laisser les gens devant pour manger que vous ne mangez pas c'est vos problèmes nous là comme on voit on parle vous avez compris on parle on est jaloux on était dans on était dans choses ouverture de la canne on était dans nos bambins et nos camerounais nous même là ouverture de la canne on a vu que terrain était vide mais comme on voulait montrer que notre canne a trop réussi on n'a pas parlé d'abord premier jour c'est le deuxième jour là maintenant qu'on a commencé à parler quelqu'un vient faire une vidéo pendant que tout le monde a fait une vidéo vous parlez il finit de faire une vidéo et puis il appelle ses amis les pages allez bataille ça faites ça faites ça et puis il y a un gars qui vient je m'inscille allo j'ai essayé rien de gagner à cause de toi les gens font toujours la mesquinerie pour ramener les choses à eux et puis vous vous mangez dans les assiettes des personnes minables comme ça vous pensez que moi je suis votre camarade des tricheurs des gens qui ne gagnent jamais de leur propre bloc des tricheurs moi Jesse le jour il a fait mon one man show au palais de la culture je ne vais pas tiquer en laquette dans les rues je suis là puis je dis Jesse Jay je serai à tel au palais de la culture puis je dors les gens vont courir pour aller payer les billets parce qu'ils savent qu'ils vont venir regarder quelqu'un s'y saigne il n'y a pas de parrain qui va payer ticket 2 millions pour partager aux jeunes deux œuvres de 13 villes ou aux jeunes malheureux de Yopougon ils sont dans le palais de la culture puis ça empiece l'odeur les gens sentent le palais de la culture même le public était là les gens galés galés les enfants de la rue les bacromans qui étaient là ça c'est public ça le jour quand on dit Jesse Jay au palais de la culture c'est l'homme qui est au palais de la culture avec un public les vrais gens qui ont payé leur billet à la suite de leur front pour aller regarder du spectacle c'est pas de Konori on vous parle vous parlez de quoi Konori il est jaloux vous savez ce qu'on appelle la jalousie on vous parle d'un chef qui est debout qui parle vous pensez que moi certains allent faire la couvert derrière les rois doux doux derrière les gens pour gratter tête moi je fais des grattes moi le jour que moi Jesse on dit j'ai fait featuring à Tikenja c'est 10 d'or Tikenja Fakori mais partout ça joue en France aux Etats-Unis partout tellement que quand tu es ça n'appelle quelqu'un qui est béni quelqu'un qui fait album il y a Siri qui est debout on joue même pas ça quelque part il y a Tik on joue même pas ça quelque part tu fais chasse avec des sommités on dirait que c'est c'est maquette on parle de ça vous allez vous asseoir faire une vidéo ouais je suis tu es un maudit moi mon coeur est trop blanc et puis quand je parle de ma vérité c'est tellement pur que personne ne peut contester parce qu'on regarde sur le terrain on va dire il a parlé où est la chanson à Tikenja jouée prends un jeune dans la rue interprète tu connais la chanson qu'il a chantée chante tout de suite on me dit chante la chanson à Tikenja je ne sais même pas comment ça commence prends chanson éléphant on va aller payer sur Youtube booster allez bon si j'ai fait un million de vues demandez un jeune abidien là-bas il faut chanter chanson de l'éléphant qui vient de sortir il ne connait même pas les paroles c'est ça là la réussite courir derrière un succès dans le néant courir dans le vide des gens qui sont pressés et demain vous les voyez malheureux dans la vie parce qu'à force de courir derrière quelque chose que vous ne savez même pas tellement se faire vous allez là maintenant épuisé parce que tu as tout fait en même temps quand on vous donne des conseils calmez-vous on pousse un peu on regarde et puis on laisse venir on laisse mais tellement ils ont des doutes ils ne croient même pas qu'eux-mêmes ils sont des célébrités ils sont tenus courir on ne sait même pas où ils vont reste laissez tranquille vous courez là vous êtes pressés vous allez où et quand vous avez des grands frères qui ont les yeux spirituels pour vous ramener à l'autre pour dire calmez-vous parce que quand vous allez faire le tour du cercle et que vous allez couler le cercle et que vous êtes perdu vous ne savez même où vous êtes vous allez dire mais ouf à quel âge à quel âge là déjà aujourd'hui c'est le nouveau groupe de jeunes les jeunes les jeunes on va encore gratter là-bas chaque fois qu'il y a un groupe de jeunes qui sont de se former on va gratter là-bas c'est quelle manière de faire la mendicité la mendicité comme ça c'est quoi tu mendis la célébrité tu plaiderais la célébrité ça fait pitié quand on est un baobab quand on est grand on est assis et puis on regarde on laisse les gens venir et puis tu tisses ta toile petit à petit petit à petit et le succès quand ça vient toi mais tu es fier mais le succès provoque le succès ça vient ça c'est pas le succès ça ok payer les gens payer les chiennes moi les gens alors petit on veut te voir et puis c'est moi qui fixe mes conditions je ne veux pas payer mes missions je ne veux pas payer pourquoi on parle de moi vous ne voulez pas parler de moi ne parlez pas de moi je continue de travailler je continue de travailler parce que le jour que ça va parler c'est que le travail à payer mais dis que moi je vais aller payer payer pour chercher la gloire je ne paye pas 5 francs et c'est ce qu'on explique parce que le chéminement on connait on a gratté le coach à moins chic aujourd'hui on les a jetés on a gratté avec les viges les viges j'avais ses marines on a utilisé les marines des viges pour se tisser encore d'autres marines dedans on a jeté les viges on a pris ses marines on a jeté puis on avance on avance et c'est moi je suis jaloux moi je suis maudit mon chère ce n'est pas moi vous avez compris moi je ne suis pas je ne suis pas là pour gratter moi je suis là je fais mes vidéos je parle mes vérités je finis je me lave je me lave les dents je dors le matin je me lave je vais au boulot le soir il y a un sujet je viens je parle puis ça pique vous avez compris voilà qu'on a tu es sorcier vous savez ce qu'on appelle sorcier il a dit ma vérité c'est un jeune ivoirien ça passe quelqu'un s'appelle Soumaï on va lui prendre il est plus intelligent que quelqu'un parce qu'il est doula parce qu'on a dit que son papa est doula donc du coup vous allez le prendre pour lui donner pour lui donner tu es ambassadeur de quoi bon il est ambassadeur il va faire gagner vous avez la chance c'est pas Maroc la ronde la ronde qui était sur vous c'est pas Maroc aujourd'hui on entend contre Sénégal vous avez compris quand les ivoirien étaient en train de pleurer après la débat il y a quel influence qui est venu faire une vidéo pour dire calmez-vous c'est pas les mêmes qui sont venus insulter les mêmes ambassadeurs qui sont venus insulter ici pour traiter des gens sans personnalité vous bouffez l'argent des gens maintenant on a besoin de vous pour calmer la population vous venez mettre de l'huile sur le feu des plaisanteurs vous pensez que moi c'est votre camarade bon quand il est fait un perdu là-bas ils ont fait une vidéo pour calmer la population pour dire bon comprenez non c'est l'entraîneur expliquer donner la ils sont venus se comporter comme des délicats ils ont insulté les éléphants ils ont blanchi les éléphants c'est pas il s'entendait aujourd'hui ils risquent d'aller aux démissions c'est pas les mêmes vous avez un badge de coca d'émission parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont ils ne connaissent même pas ce qu'ils ont au cours ils sont devenus juste ambassadeurs pour narguer leurs collègues la mission même ils ne savent même pas c'est quoi la mission moi aussi j'ai badge c'est moi le guide c'est moi le temps mais tu as badge et puis tu dis à patron même des badges tu dis on va démissionner on veut Didier Drouba il y a vraiment des illettrés comme ça des gens qui ne sont pas là à l'école qui n'ont pas de cerveau vous prenez pour dire ils sont représentatifs des gens ils vont nous représenter c'est quelle idiotie ça oui on veut tous Didier Drouba mais si on veut Didier Drouba on n'est pas dans des histoires de coca et tout ça on est loin et puis on regarde ils ne nous ont pas associés ils ne nous ont pas associés mais voilà comme ils ont échoué on demande Didier Drouba là c'est cohérent c'est crédible c'est crédible mais vous partez prendre des gens vous partez porter leur chapeau Didier Drouba c'est quoi ces conneries respecter les gens parce que quand on va nous mettre dans le même panier on va dire c'est tous des blogueurs mais parmi nous les blogueurs il y en a qui sont intelligents et il y en a qui sont bêtes ne nous mélangez pas nous tous vous avez compris ne nous mélangez pas nous tous chacun de nous voit midi à sa porte je mets ma caméra je m'exprime vous me jugez moi en fonction de mon intelligence en fonction de mes idées voilà ne nous mélangez pas voilà ne nous mélangez pas je prends mes positions vous me jugez en fonction de mes positions à moi moi je suis d'accord en ce qui concerne la FIF là je veux bien que Didier Drouba par rapport à ce qu'il représente pour le football il y a aujourd'hui cette histoire de marmaille de tout ça et ce qui me fait mal à chier on voit tous les autres présidents des fédérations quand l'équipe joue montre-moi une seule photo de Idriss c'est Idriss Diallo non montre-moi une seule photo de lui avec les éléphants pré-match deuxième match troisième match allons dans le concret vous demandez la démission du monsieur mais justifiez moi je vais bien voir une photo de lui en train de pleurer quand on a perdu est-ce qu'il allait dans les vestiges même galvaniser les éléphants ou bien quand il est en déphasage complètement avec l'équipe nationale il n'est pas avec les Ivoiriens en train de supporter l'équipe voilà des trucs comme ça qu'on peut demander sa démission quand on demande sa démission on dit le monsieur il porte veste il est dans le climatisé il s'en fout de la peine des Ivoiriens quand on a eu notre débat pendant que nous on est en train de se plaindre pour aller demander sa démission lui il s'en a tissé un accord avec la fédération française pour chercher à prendre avec Réna au lieu de venir devant les Ivoiriens pour dire calmez-vous ne vous inquiétez pas il n'est pas avec les Ivoiriens voilà pourquoi nous on ne le sent pas on veut Didier Drouba parce que Didier Drouba il est avec les Ivoiriens on le voit sur le terrain on le voit aller embrasser faire des accolades aux joueurs et tout ça on voit Samuel Léto qui est présent de la FECAFOOT on le voit avec les joueurs quand les joueurs pleurent on le voit transpirer on le voit pleurer avec les joueurs quand les joueurs gagnent on le voit gagner on veut un président de fédération qui est en symbiose avec l'équipe nationale c'est tout ce qu'on veut donc quand on est là on dit qu'on ne veut pas d'aider Diallo c'est pas parce qu'il s'appelle Diallo ou bien c'est pas parce qu'il est il est vendeur de spaghettis maintenant non c'est parce que le monsieur il est imbri de sa personne c'est parce que le monsieur il s'est dit on m'a voté je m'en fous je me mouille pas je transpire pas nous les Ivoiriens on n'aime pas les gens comme ça donc toi par exemple on a des problèmes l'entraîneur a démissionné vous l'avez licencié c'est deux communiqués différents il y a un communiqué des Jeunes Afrique où on dit l'entraîneur a démissionné il y a un communiqué où on dit il a été licencié on ne le sait pas tout qu'on fait il n'est plus là on prend un entraîneur MS FAE on lui dit que c'est lui qui est l'entraîneur et pendant que le monsieur est en train de se concentrer on dit encore qu'on s'en va manager un entraîneur blanc mais le monsieur il sera complexé il va aller faire des fausses tactiques pour d'autres éléphants parce qu'il a goumé goumé parce qu'il s'est dit comme je suis noir on me laisse moi je vais avoir ma chance mais donnez-lui sa chance entièrement pour que le gars saut tout ce qu'il connait en tant qu'entraîneur pour que les éléphants soient concentrés pour qu'il fasse un bon football vous allez frustrer encore parce que le gars il lit le journal il est là et puis il apprend que on dit bon on allait chercher Everina mais c'est parce que Everina même là comme la fédération française ne veut pas de lui bon toi maintenant tu es un entraîneur par défaut bon un entraîneur par défaut en quoi la défaite des éléphants il va en quoi il est responsable il va dire mon cher moi je suis venu on m'a mis là j'ai fait classement on m'a perdu je n'ai pas de compte à vous rendre mais si vous lui dites tu es l'entraîneur en ce moment là le monsieur il nous doit quelque chose souvent ça fait mal ça fait tellement mal et quand vous attendez les sommes exorbitantes qu'on donne à ces gens là qu'on lui paye à quoi 100 000 euros par mois pour venir s'asseoir sur un long coup là pour regarder seulement les joueurs aller monter descendre venir sinon lui là il court comment sur le terrain quel entraînement il fait et puis on doit lui payer 100 millions d'euros par mois quel entraînement quel quel il va il court comment il fait quoi au joueur là il met le ballon d'aller pour faire un crochet ou il fait quoi juste se mettre au bord du terrain faire sa tête comme ça comme ça comme ça comme ça mais si c'est ça avant ça tellement qu'il a passé toute sa vie à rester comme ça comme ça voilà son coup maintenant on dirait des choses comme on appelle de 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 le truc en vrai dragon de de dragon de de un homme qui est là seulement c'est comme ça c'est pour un ballon comme ça seulement et puis on te paie 100 000 euros par mois c'est ça que nous on dit on ne veut plus vous avez compris voilà on dit mettez un gars et puis vous prenez parce que là on a besoin maintenant de reformer l'équipe nationale on a colotouré qui est un ancien international ivoirien un ancien de l'équipe nationale qui va parce que c'est un académicien aussi il va venir prendre les jeunes nous bâtir une équipe nationale compétitive pour les années à venir c'est tout ce que nous on demande et puis Tidé Drobo à la tête de la fédération les infrastructures les stades qui sont là il va essayer avec son carré son leadership donner un championnat national compétitif parce qu'actuellement Tchent Tchent même est plus compétitif que le championnat national du Côte d'Ivoire vous comprenez voilà donc on a besoin de 100 000 bon non le monsieur il s'est paiement il te dit non on lui demande mais si l'équipe nationale est éliminée est-ce que vous allez démissionner il dit clairement non est-ce que ça c'est à cause de ça qu'on m'a voté donc lui on a voté pour qu'il fasse son mandat qu'on fasse des échecs des échecs qu'on soit ce qu'on fait comme échecs lui il n'en a rien à serrer il est voté il va aller au bout de son mandat il n'en a rien à serrer avec quelqu'un de ce soit c'est ce qu'il nous dit et franchement c'est déplorable et au juge d'aujourd'hui avec la Côte d'Ivoire avant la Côte d'Ivoire d'avant la Côte d'Ivoire d'avant la Côte d'Ivoire des fiers guéris ça là c'est pas possible mais au juge d'aujourd'hui chacun passe à sa gueule ah mon cher moi il y a un gars il va me la gré moi je vais me taper mais moi vraiment il préfère me concentrer les Ivoiriens non plus loin là ok avant quand il y avait cette cette idée des nations ivoiriennes nous il ne peut pas parler comme ça il y a longtemps les jeunes sont dans la rue je vois les gens qui sont très fait on dit non le problème a été même Blaise Goudé aujourd'hui l'a mis poste il a dit on a souffert pour être qualifié on est en train de souffrir encore pour avoir problème de biais donc ça dit que les problèmes de biais ça persiste encore donc quand nous on parle nous on ne parle pas avec les émotions ouais il avait plein de biais il a parlé il a fait direct ça s'est résolu Blaise Goudé aujourd'hui ici ça passe Charles Blaise Goudé le leader emblématique de la jeunesse ivoirienne l'a mis poste pour dire il y a problème de biais c'est ça que nous on regarde vous comprenez les gens sans personnalité vous allez toujours être dans votre vie des roupéros à vie souvent à un moment donné dans la vie tu es un peu roupéros puis on m'a dit prends ton destin et m'a dit moi j'arrête d'être roupéros vous n'allez jamais grandir vous êtes toujours là derrière les gens quand vous allez tenter de faire direct quelqu'un vient quelqu'un vient me commenter et puis tu es heureux petit il faut aussi attendre il faut dire aussi moi aussi je n'entends jamais commenter dans la vie on évolue vous allez rester sur la même place vous n'allez jamais évoluer il y a vu ton live il était content jusqu'à l'épingle comme si André c'est le bon Dieu qui est venu me commenter des gens qui font pitié et vous allez vous comparer au pape moi j'ai une personnalité moi j'ai des filles je l'ai dit je l'ai dit eux tous je l'ai dit qu'ils sont mes petits et puis ça ne va pas qu'ils ne sont mes petits parce qu'ils savent que je suis les babatiens comment il est pâle ça rentre et puis ça reste et puis comment je l'ai pâle je l'ai pâle ça dit et puis ils savent pourquoi il est venu commenter il a compris ce qu'il a dit il a mis brûlé il est venu commenter pour te remercier ouais merci c'est moi j'ai fait le son tu as compris voilà les gens sortent il dit mais tu parles de qui il a dit son nom il n'a qu'à chercher son nom moi il ne dit pas non de quelqu'un il ne fait pas publicité de quelqu'un mais il se connait voilà c'est le pape petit tu as monté toute ta carrière de blogueur de toute ta carrière tu ne peux jamais atteindre le pape tu sais moi là si j'arrive à Pitié quand on dit le pape arrive à Pitié petit tu sais c'est toutes les chaînes c'est toutes les chaînes radio télé confondues parce qu'ils ont envie d'entendre ils ont envie d'entendre l'élément enfin l'élément est là quelqu'un dit non quelqu'un qui est attendu tu ne vois pas sur les panels TikTok si tu es garçon un homme c'est si l'homme quand on dit quelqu'un est garçon c'est l'homme qu'on s'intéresse à lui c'est celui que tout le monde parle comme ça il faut venir il faut rentrer il faut rentrer oui mais mais ça c'est vrai que si ils rentrent ils seront enjaillés on sait que c'est discours c'est un musulman si tu es garçon on vient mais c'est parce que je suis aimé que tout le monde est comme ça toi même là toi tu es blogueur on a vu ton direct tu es en direct au stade moi j'ai fait une petite vidéo comme ça avec Guigui on a dit non on a plein de 80 000 vues m'a dit qu'on est à Abidjan seulement tellement les gens étaient contents c'est vrai que la vidéo a fait mieux si moi tu imagines le pape je suis au stade mon téléphone où les Ivoilais m'attendent c'est trois vues tu es en live tu as fait tu as payé bien d'avion quitté en Europe jusqu'à l'Abidjan un blogueur et puis tu es en live au stade on regarde il y a six personnes je dis mais réellement des malheureux comme ça c'est eux qui vont se comparer au pape petit c'est moi ils n'ont qu'à faire erreur Jesse Jay viens à Abidjan on te ramène dans trois jours on te ramène en France je suis au stade et bien payé comme ça si c'est le demi-final ils n'ont qu'à choisi un jeu par exemple bon il est pas mal gagné au Sénégal depuis le prochain on va voir et puis on dit Jesse viens petit c'est là tu vas savoir qui est star et puis qui est les plaisantins les garis gonflés que tu vois les garis gonflés qui se baladent là-bas et puis se jouent les stars à Abidjan ils sont rien à côté de moi moi le pape si moi il était ça Abidjan petit c'est la RTI c'est le journal des 20 heures c'est le journal des 20 heures c'est pas c'est pas un sérieux mais un live non c'est le journal des 20 heures RTI le blogueur réfluencé Jesse Jay le pape de Genzeli a foulé la terre sa terre natale Abidjan et tout d'autres puis on fait un reportage reportage des RTI tu parles de quoi on parle des vrais gens parce qu'on dit nous sommes mis politiques si nous on est là ça vous donne la bouche au pays mais quand on est là on est loin mais quand on parle ça a des répéts qui sont là-bas vous avez compris si les gens savent qui nous sommes on est loin mais quand on parle ça agit on dit ah Bindjan petit là à parler petit là à parler voilà c'est comme ça toi mais tu étais ici là tu as un peu il y a eu les plaintes sur toi tu as un peu tu testais c'est quand maintenant tu es allé on a barrat on a travaillé on a soigné l'image et puis tu es parti tu as testé maintenant tu as vu un peu de popularité tu vas venir te comparer à nous au début quand tu pleurais morts sortait dans ton nez quand tu as fini de faire ton événement et puis les gens sont venus ils vont créer leur mouvement ils vont arracher ton truc sur tes pattes ramasser à la cuillère pour te blanchir pour te nettoyer aujourd'hui tu étais dans la dépression aujourd'hui je regrette je devais laisser la libyase marcher sur ta tête tu étais tout seul isolé on est venu mettre bloc autour de toi au lieu de maintenant t'as tapé ta patrie pour jouer qu'on t'est trop dangereux c'est nous on t'a fait c'est nous on t'a récupéré la cuillère fais bloc autour de toi fais un papier couleur pour te donner un nom sinon là quand les gens se sont levés pour dire à partir de aujourd'hui c'est eux qui organisent ils ont commencé à faire les vidéos Marco sauver ses amis aller faire vidéos de Kofi Lomide Kofi Lomide parle ouais ouais les mouvements des blogueurs Kofi Lomide ils ont fini Kofi Lomide ils sont allés prendre Alpha Blondie en état ils sont allés revenir en force le petit Vajah tu as maigri André épiné des vélos on est venu faire bloc autour de toi on a créé un autre mouvement on a commencé à les menacer créer maintenant un truc vous avez compris créer maintenant un truc tu as joué comme ça André tu as réussi tu as fait ça tout seul mais comme Dieu ne dort pas c'est le cercle fais le tout du cercle quand tu vas arriver au bord du cercle c'est là qu'on vienne à la vérité non on parle pas beaucoup c'est là qu'on vienne à la vérité fais tout on a connu des gens qui ont succès on a connu des gens qui ont eu succès il coupe le debado là est-ce il coupe il a couru il coupe lui bébé Philippe il coupe Serge Beno il coupe Kéjevara il coupe Kérosène même là il a commencé à être fatigué Didi a pris un peu là Didi n'a pas laissé c'est pas maintenant la team Péa on connait le succès Petit tu as connu le succès de Didi Lewis Gris-Pavière tu as connu ça quand on dit quelqu'un a connu le succès Didi Lewis après Didi Lewis quand on voit le record des gens qui ont eu succès Didi Lewis Gris-Pavière après Frankie DiCaprio fatigué tu connais ce qu'on appelle quelqu'un qui a succès vous avez des plaisanteurs les gens vous blagent vous connaissez ce qu'on appelle succès Didi Lewis et si il dort tu as boaké boaké boafle boafle tu peux pas quand t'es pas de maréchal c'est que c'est que c'est que des gens qui ont connu le succès une seule chanson quand tu entends le chantel le plus debout on dit bon toi même ta propre chanson faut interpréter tu peux pas interpréter vous êtes orgueilleux ayez un peu d'humilité vous avez compris ayez un peu d'humilité ayez un peu d'humilité vous dites on parle de la Timpia coup du mâteau même ici là je tira les Tik Tok des jeunes des jeunes même blancs en boîte ben ben après ça succès mais les petits sont humbles humbles tu les entends même pas coup du mâteau succès qu'est-ce que tu es en train de faire même si tu écoutes Skyrock tu attends coup du mâteau tu dis on joue coup du mâteau sur Skyrock tu as gonflé on dirait Gary vous voulez forcément vous faites vous avez besoin comme vous vous voyez vous avez gonflé on dirait Gary vous pensez qu'on est arrivé on vous donne des conseils vous n'écoutez pas vous pensez que vous êtes trop intelligent mais on est là on est là et puis on va voir ne vous calmez pas et n'allez pas dans l'humilité soyez toujours orgueilleux on est là et puis quand maintenant ça va les gens vont tomber et non c'est parce que mon cher moi il aime me moquer petit quand tu as tombé il aime me moquer il s'est bien fait continue dans l'orgueil tu vas voir il a fait une vidéo pour dire oui vous avez dit c'est qu'il allait tomber parce que la vie c'est un cercle tu vas toucher 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 après tu peux plus toucher tu tombes il a fait une vidéo et puis il a ri et puis ils vont dire je sais tu es sorci il a dit oui oui je suis sorci j'aime me moquer bien il a gagné quoi il a gagné quel bénéfice dans toi dans tout ce que il a fait là il a gagné quel bénéfice mais il a me moquer bien si ça vous fait mal sucez le courant sautez calé en l'air allez faire une vidéo encore demain ouais c'est sorci ma sorci l'air de la même je vais doubler ça en commun il a dosé que non tu es maudit moi tu es maudit petit tu es trop petit moi tu es maudit c'est moi qui bénis voilà tu ne peux pas me maudit c'est moi qui bénis voilà la vilaine petite carrière des blogueurs qui allait commencer ici là quand tu t'es pris en moi le pape là tu n'as pas vu le pape là ce sont les femmes qui sont derrière moi quand tu as commencé à faire ta sorcière sur moi quand les femmes t'ont abandonné tu as vu ce que tu es devenu au lieu maintenant tu vends chawama tu es devenu au pire ou des petits blogueurs sinon tu t'as tu commençais à monter tu as vu mais aujourd'hui tu es devenu vendeur de chawama ambulant tu vas au terrain tu te caches pour faire direct mais après dès qu'il a fini tu es sur les glaciers tu es en train de vendre chawama tout ce que tu as fait c'est pour aller prendre chawama pour aller vendre tu es un vendeur de chawama ambulant au terrain tu es quitte l'euro pour aller nous là quand on arrive on exige frère trois voitures un gars de corps et puis hôtel plus notre cachet quand il n'y a pas ça on ne vient pas ouais moi j'ai payé mon billet moi j'ai si il y a Cannes dans mon pays il y a payé mon billet étant donné que je suis une célébrité de mon pays Joe vous ne faites rien non il y a eu le ticket là c'est lui qui a parlé mon frère il y a dit tant que nous on ne nous a pas copter dans le coup il y a pas parlé on ne nous a pas donné de l'argent on ne parle pas de ça c'est pour ça qu'on n'a pas parlé on parle pourquoi on a dit choisissez nous on va défendre vous dites que vous ne nous donnez rien on ne parle pas on ne parle pas on ne parle pas ceux qui parlent parlent nous on dit on fait c'est l'éléphant on est content on est content on fait l'éléphant on est content on est ivoirien mais tout ce qui concerne les trucs techniques non ils ont brûlé maillot je ne parle pas de ça c'est moi c'est ma page aïe je ne parle pas de ça tout ce qui concerne kokan tout ça je ne parle pas mais ce qui concerne victoire des éléphants je suis content je viens parler la dernière fois c'est que je viens parler de Mali les Maliens pour ça nos frères je voulais je pouvais parler de Maroc mais j'ai très trop parlé de Mali parce que je fais de ma paille ce que je veux je ne suis pas au service du kokan j'ai venu faire travail cadeau pourquoi j'ai fait travail cadeau pourquoi si je veux donc aller percer tête de Sénégalais je ne parle pas de ça voilà lundi éléphant joue on gagne je viens créer où on a gagné on ne gagne pas aussi je viens dire on n'a pas gagné ça c'est éléphant voilà ça c'est éléphant éléphant seulement c'est pour nous tous le kokan ce n'est pas pour nous tous ok on dit non mais ils sont en train de monter les points de vente mais si tu n'as pas pour dire on vend ici je dis moi-même moi-même j'ai ici je n'ai qu'à prendre pour moi sur ma page où on vend ticket vous ne faites rien vous ne faites rien travail vous êtes trop joli vous êtes trop mignon donc je ne parle pas des coloris comme ça ok là j'ai besoin de faire vivre ma page je prends un peu partout on a fait un peu le tout ok et puis en même temps brosser un peu à deux trois énergumènes qui se sont payés à moi volontairement parce que j'ai donné mon point de vue sur une situation fâcheuse en pensant qu'ils sont en train de trop défendre quelqu'un vous faites trop rire vous êtes des plaisantins ok quand ça va finir on va répondre nos activités mais en attendant il y a deux trois berets on glisse deux trois berets au milieu et puis on avance voilà c'est tout moi je dis ce que je pense puis je n'ai pas peur de dire ce que je pense voilà mais le plus important c'est l'arrivée qui compte voilà c'est l'arrivée qui compte vous avez compris voilà il y a des gens quand ils sont en live ils ont six mille personnes avec trois commentaires moi je vais aller prendre déjeuner de mes enfants pour payer Facebook pour payer les vues qui sont là ce sont les vraies personnes qui sont venues pour moi je ne suis pas Michael Jackson pour être en direct en une seconde et puis voir 20 000 personnes devant moi je ne suis pas Michael Jackson je suis Jesse Jay je suis Jesse Jay le jour que j'ai un grand sujet que j'ai mille deux mille personnes devant moi ça en fonctionne du sujet vous comprenez je ne suis pas à la recherche de quoi que ce soit mais Dieu seul sait que quand on dit le pape tout le monde sait qui c'est c'est ça le plus important voilà je suis connu c'est ça le plus important les autorités de mon pays savent qui je suis quand on dit je suis dit oh laissez le fou là ils savent qui je suis donc je n'ai pas besoin de venir faire du lèche-botte venir faire du lèche-botte on dit si t'es là c'est quoi ça tu cours là tu vas où tu cours tu vas où André Chiengale manger à tout manger partout vous savez est-ce que vous savez qu'aujourd'hui même c'est l'anniversaire même de Daichi le grand Yorobo son anniversaire aujourd'hui personne ne parle de ça personne ne parle ça veut dire que dans la ville il y a une fin Daichi vous savez que c'est son anniversaire aujourd'hui même un petit concert même un événement même un rappel pour que la toile aujourd'hui bouge que on va penser un peu à Arafat est-ce que vous avez reçu qu'aujourd'hui c'est son anniversaire vanité de vanité tout est vanité vous courez d'ailleurs quelle gloire d'ailleurs quelle gloire aujourd'hui Arafat c'est son anniversaire les gens sont déjà passés à autre chose aucun conseil aucune célébration rien normalement lui son anniversaire de naissance il doit avoir un événement l'anniversaire de son accident il doit avoir un événement c'est-à-dire que dans l'année pour tout ce qu'il a représenté il va avoir même deux événements dans l'année pour lui son anniversaire de naissance et puis l'anniversaire de son accident vous comprenez donc ceux qui sont en train de sauter sauter comme ils sont trop stables on a connu des stars avant vous il y a des stars qui ont emprunté un chemin on a vu où ça les a menés il y a des stars qui ont emprunté un chemin on a vu où on les a menés et puis nous on a assis comme ça et puis on regarde donc les gens sautent 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 là on sait comment ça va terminer ils sont assis donc sautez ne vous calmez pas sautez c'est un artiste aussi mais il est assis DJ Liu c'est un artiste ils sont assis ils sont tchés et puis ils sont assis et puis ils ne font pas bruit ceux qui font bruit on sait comment est-ce qu'ils terminent donc c'est ça qui va effrayer quelqu'un ça va nous effrayer on va être jaloux on va être jaloux des bêtises comme ça on va être jaloux de quoi moi j'ai mal aujourd'hui parce que Arafat il s'est battu pour avoir son nom il s'est battu pour être une légende vous avez compris il s'est battu pour être une légende l'état devait créer un festival à son nom soit son jour d'anniversaire soit son jour d'accident mais créer un festival pour un club parce qu'il faut reconnaître quand même que cette façon de faire le coupé décalé avec les danses les chorégraphies tout ça il a été le précurseur il a apporté beaucoup de choses dans cette danse donc ça dit qu'on pouvait faire un festival avec toute cette nouvelle génération de chanteurs qui chantent comme ça de cette façon de chanter c'est Arafat qui l'a créé qui l'a envoyé donc on ne peut pas oublier un personnage comme ça aussi facilement et c'est déplorable pour un pays comme la Côte d'Ivoire de laisser son nom petit à petit au fil des années disparaître son nom est en train de disparaître et si son nom est en train de disparaître comme ça il va s'en dire que ça dépend aussi de la façon c'est qu'il a vécu vous comprenez un peu pourquoi est-ce qu'on fait volontairement disparaître son nom moi j'entends des gens qui disent que c'est sa maman non à la fois il avait une maison de production je suis désolé sa maman n'était pas sa productrice sa maman elle fait ce chichi de maman elle plaît son enfant mais son fils avait une maison de production son fils était sur contrat avec une maison son fils appartient à un état et si l'état dans les nestos du jour on fait à la RTI salle et nestos du jour tout ça ils ont entendu ses parents pour faire ça si le président mais l'état décide de faire quelque chose pour lui ça m'a fait quoi ça m'a fait quoi ça m'a fait ses caprices mais là si vous voulez vraiment faire quelque chose pour l'enfant vous partez voir la maman vous discutez avec elle écoute t'inquiète pas ton fils c'est une star c'est une sommité vraiment on veut on veut comment on appelle faire quelque chose parce qu'il a été un grand artiste même si le contrat est fini mais pour tous les millions qui les a donnés parce qu'ils ont mis derrière les festivals qui vont faire ça sera subventionné il y aura des cartiers qui seront vendus il y aura des t-shirts qui seront vendus il y aura peut-être les produits d'un rapat qui seront vendus donc tout ce qui est dérivé en tout cas à travers ce festival qui est un jour mais deux jours tout ce qui va quand il concorde autour de ce festival les revenus que ça va générer forcément il y aura des parties qui seront redistribuées et que la maman aussi aura son contrepartie sa contrepartie là-dedans mais en tout cas ça pérennise ça pérennise l'image du tu défunt en toutes choses c'est le dialogue c'est de discuter et puis c'est une volonté politique est-ce qu'on a une volonté de pérenniser le nom du monsieur voilà c'est la question qu'il faut se poser est-ce que les gens veulent que son nom reste dans la conscience des gens voilà normalement c'est un peu difficile aujourd'hui voilà voilà ok donc demain on va parler de mashallah et les choses et malheureux voilà demain demain vers les 10h je vais faire un direct pour parler de mashallah je sais que j'étais sur un live où j'ai vu que ma chaleur est en live et il y a une abonnée qui a mis en commentaire et elle a profité de ce commentaire là pour régler un compte voilà je vais parler de ça ok là il s'est fait un peu tard je pense que j'ai dépassé 1h30 hein voilà je fais un peu le tout mais demain on va parler de mashallah et malheureux je vais donner mon point de vue c'est ce qui s'est passé comme vous me connaissez sans tourner autour du pouce sans dire mes vérités crues sans filtre voilà donc soit ce que tu es demain à 10h voilà je vais faire mon live mashallah et malheureux on va décortiquer interpréter le comportement du mashallah ok on va essayer de décortiquer ça ok donc merci merci à tous ceux qui m'ont suivi en tout cas là mon père qui vient d'arriver le père est au pot merci à toi tu n'étais pas là un bon arrivé mais j'ai fini mon live je dois partir et à demain à demain et à tous les blogueurs qui ont fait des vidéos suis-moi vous perdez votre temps voilà moi personne ne peut m'arrêter quand j'ai envie de dire quelque chose je dis personne je dis bien personne surtout que personne ne peut m'arrêter mais en tout cas si c'est sur vous là que les gens comptent pour m'arrêter franchement ils ont perdu le temps ok voilà personne ne peut m'arrêter surtout qu'il s'agit des choses de l'augment qu'on a déconné ça c'est ça c'est personne personne voilà personne ne peut m'arrêter quand j'ai un mot à dire ok sûr sûr ça gazale ça c'est une... on